Alors, j'inviterais le premier ministre à s'avancer pour son premier temps de parole d'une durée de cinq minutes, dont les premières et dernières minutes seront protégées. Dans le même principe qu'hier, si vous vous voulez pour poser une question et qu'on ne vous donne pas le droit de parole, prenez-les en note et veuillez nous les remettre à la fin du débat. Merci, Mme la Présidente. Distingués collègues, Canadiens, Canadiennes, nous devons dès maintenant arrêter de nous mettre la tête dans le sable. Au moment même où l'on se parle présentement, les médecins qui travaillent dans les départements de soins palliatifs commettent des actes qui viennent flirter avec la limite de ce qu'est un suicide assisté. Et ça, ça se passe dès maintenant, présentement. On doit s'ouvrir les yeux là-dessus. Nous, le gouvernement fédéral, proposons de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. La distinction que nous faisons entre le suicide assisté et l'euthanasie, pour être certain de jeter des bases solides sur ce débat, par le suicide assisté, on entend une personne qui est valide et consciente, qui demande avec pleine conscience une assistance dans son suicide, alors que l'euthanasie, on entend une personne qui a reçu un constat d'invalidité, une personne qui est inconsciente. On veut aussi encadrer un peu ce débat. On veut que ce soit un suicide assisté ou une euthanasie effectuée par un acte médical. C'est d'une importance capitale. Qui dit acte médical, dit acte effectué par une personne qui a les compétences de faire un acte médical. On s'entend, on parle des médecins. On ne désire pas que ce soit des suicides effectués par d'autres moyens que par des actes médicaux. Certains pays, déjà, comme la Belgique, par exemple, ont déjà emboîté le pas en ce sens. Par contre, ces pays l'ont fait d'une façon que nous ne jugeons pas suffisamment encadrée. Ce que nous, le gouvernement, désirons, c'est apporter un encadrement très rigoureux à cette pratique qui est le suicide assisté et l'euthanasie. Nous allons amener les justifications de ce projet de loi sous trois axes argumentaires principaux pour une question d'encadrement de ces actes pour les relations économiques intergouvernementales ainsi que pour une question d'éthique, précisément le respect de la volonté individuelle. Parlons-en d'encadrement. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ces actes sont déjà présentement effectués. Alors, de leur meilleure façon, on laisse ça entre les mains de nos médecins. Dans le fond, c'est le médecin qui juge, de par son cas de théontologie, la limite de ce qui est un acte de suicide assisté et de ce qui ne l'est pas. C'est un fardeau extraordinaire qu'on laisse sur les épaules de nos médecins. Nous, le gouvernement, ce qu'on veut, c'est encadrer tout ça de façon extrêmement rigoureuse pour ne pas laisser à une seule personne le choix de décider de ce qui sera ou ne sera pas un suicide assisté, une euthanasie. L'encadrement qu'on désire implanter, ça, c'est un aspect, c'est la pierre angulaire de ce projet de loi. L'encadrement, c'est qu'on veut que ce soit fait, ou décidé plutôt, via un acte notarié obligatoire. Alors, que ce soit le suicide assisté ou l'euthanasie, dans les deux cas, on obligera un acte notarié obligatoire. De la même manière qu'on fait notre testament avec un témoin, un acte notarié, on désire que cet acte notarié-là soit signé préalablement. Et ce que contiendra cet acte notarié-là, sans vouloir entrer trop dans les technicalités, on désire aussi que la personne décide dans quel contexte elle désire ou ne désire pas pouvoir être assisté dans le suicide ou être euthanasie. Par exemple, si une personne désire que ce soit seulement appliqué à des maladies incurables, ce sera contenu dans l'acte notarié. On ne désire pas restreindre cet acte notarié-là à seulement un certain type de maladie. Ce sera la personne qui, elle-même, prendra cette décision. Aussi, on a précisé, d'entrée de jeu, que c'était fait par un acte médical. Donc, on met tout de suite hors contexte, en dehors du débat, tout ce qui est suicide assisté à la maison par un père, par un collègue. Ça doit être fait par une personne qui a les compétences de réaliser un acte médical. Également, avant de pouvoir passer à l'acte, on demandera une compte-expertise d'au minimum deux médecins différents afin de valider l'état, l'état de conscience de la personne, mais également de valider s'il s'agit effectivement d'une maladie incurable, s'il s'agit d'une maladie qui a des chances de survie, afin de bien rentrer dans le cadre que la personne aura choisi dans son acte notarié. Avec cet encadrement, Madame la Présidente, nous sommes convaincus que les Canadiens et Canadiennes auront accès à ce qui, à notre sens, leur est un droit fondamental, c'est-à-dire le suicide assisté et l'euthanasie. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition à s'avancer pour son premier droit de parole. C'est une durée de cinq minutes, dont la première et la dernière seront protégées. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, la médecine moderne fait des miracles. À Naprané, l'âge de vie moyen des Canadiens et Canadiennes augmente. Actuellement, il se situe à 81 ans et ce chiffre augmente continuellement. Tout cela, c'est grâce aux soins de plus en plus efficaces donnés par nos médecins. C'est sauveteur de vie, Madame la Présidente. Effectivement, jour après jour, ces sauveteurs de vie prennent fierté à effectuer leur travail si essentiel. Aujourd'hui, le gouvernement propose une méthode cruelle qui vient briser notre système de santé et les valeurs qu'il véhicule dans les méthodes de travail des soignants. C'est pour cette raison aujourd'hui que l'opposition est totalement contre le fait de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Je vais diviser mon temps de parole en parlant tout d'abord des trois arguments que l'opposition a préparés en terminant en posant des questions par rapport à l'implantation de ce projet de loi qu'on ne comprend pas vraiment aujourd'hui. Tout d'abord, on considère qu'avec ce projet de loi, on est contre le fait de ce projet de loi premièrement parce qu'on veut éviter l'abus des personnes vulnérables. En second lieu, on veut protéger les personnes inaptes. Et pour terminer, mon collègue pouvait vous entretenir sur le fait que ce n'est pas le rôle du système de santé. Alors, pour commencer, la raison pour laquelle on veut éviter l'abus des personnes vulnérables. Les principaux utilisateurs de cette méthode sont en fin de vie, Mme la Présidente. On a l'impression d'imposer un fardeau à leur famille. Ces gens-là ont cette conscience-là en eux. Ils sont souffrantes et en situation très vulnérables à ces moments-là de leur vie. Ces gens malades demandent beaucoup de temps, d'argent et d'énergie à leurs proches. Ce qui nous inquiète, c'est cet entourage-là qui va commencer à manquer de temps, qui voit l'héritage et l'assurance-vie être grugés par les dépenses médicales qu'ils doivent dépenser pour s'assurer que leurs proches restent en vie le plus longtemps possible et en santé. Ces gens-là, maintenant, qui accompagnent les gens malades, sont des gens qui voient la solution, comme le suicide et l'euthanasie, comme étant beaucoup trop faciles. Cependant, cette méthode devrait être pour les malades elles-mêmes, mais elle est sincèrement pour le gouvernement dirigé au service de l'entourage. L'entourage, sachant que leurs proches sont vulnérables, profiteront donc du système en place en influençant ces personnes vulnérables. C'est cruel, c'est de l'abus, Madame la Présidente, et c'est criminel. En second lieu, notre second argument, on veut protéger les personnes inaptes. L'euthanasie, par définition, est une méthode drastique pour mettre fin à la vie d'une personne qui n'a pas toute sa tête pour prendre des décisions éclairées. Ces personnes sont, par exemple, dans le coma, sont handicapées ou sont simplement plus lucides. Ces personnes ne sont plus en mesure de prendre des décisions, donc on se donne le droit de prendre des décisions pour elles. Qui sommes-nous, Madame la Présidente, pour se donner le droit de prendre une telle décision à leur place? Le gouvernement se donne le droit de nettoyer les rues des personnes malades, de faire le vide dans les hôpitaux et de mettre un terme à la vie des gens sans aucune pitié. Le gouvernement essaie-t-il de rendre la société plus productive en éliminant ces gens? Ça ne fait pas de sens, Madame la Présidente. C'est un crime contre l'humanité. C'est cruel et, je le répète, c'est de l'abus. Alors ici, on se pose quelques questions à l'opposition concernant la manière dont ce projet de loi pourra être implanté. Quelles seront les procédures pour assister au suicide assisté? Comment le gouvernement compte-il s'assurer que le citoyen fait un choix éclairé? Est-ce que c'est vraiment simplement en ayant le consentement de deux médecins qu'on va pouvoir accepter que des gens utilisent cette méthode? Ça n'a aucun bon sens que la vie d'une personne entière soit mise entre les mains de deux médecins seulement. Comment le gouvernement compte-il s'assurer que les gens inaptes ont réellement le choix d'entreprendre cette méthode? Comment le gouvernement compte-il forcer les médecins à participer à ce projet qui est cruel, Madame la Présidente? S'ils peuvent refuser, est-ce que le système pourra quand même continuer? Combien le projet va-t-il coûter? Est-ce que les provinces vont payer? Les systèmes de santé sont provinciaux et tous différents. Comment on va faire en sorte pour que le projet de loi soit uniformisé dans toutes les provinces, Madame la Présidente? Est-ce que le gouvernement sait combien de médecins sont prêts à participer à ce projet de loi? Car on sait très bien qu'il ne sera pas viable si les médecins ne sont pas d'avant avec ce que le gouvernement propose aujourd'hui. À quel problème ce projet de loi répond-il, Madame la Présidente? On nous présente un projet de loi ici au gouvernement sans aucune raison. Alors ici, à l'opposition, nous sommes totalement contre le fait d'aller d'avant avec ce projet de loi parce qu'on veut éviter les abus, parce qu'on veut protéger les personnes et que ce n'est pas le rôle du système de santé. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai le premier représentant du gouvernement à venir pour un temps de parole d'une durée de trois minutes. Madame la Présidente, distingués collègues de l'opposition et du gouvernement, Canadiennes et Canadiens, je crois qu'il va falloir qu'on remette les pendules à l'heure. En ce moment, la première chose qu'on a décidé d'implanter lors de le dépôt de ce projet de loi à cette Assemblée, c'est de mettre en avant qu'un acte notarié sera nécessaire pour faire toute euthanasie ou suicide assisté. Qu'est-ce qu'un acte notarié, Madame la Présidente? Un acte notarié, c'est un acte qui, par signé devant notaire, autorise une autre personne, justement, à contracter, dans le fond, au niveau d'une décision qu'il y a à faire plus tard. Au niveau du code civil, on inclut déjà la capacité de contacter. On contracte avant de perdre la tête, avant de, justement, ne pouvoir plus choisir ici entre une euthanasie ou une suicide assisté. C'est une décision qui se fait avant qu'il y ait un malheur, avant que la personne soit trop malade pour ne pas pouvoir prendre une telle décision. Madame la Présidente, cette décision de la personne, c'est la décision de l'individu. Il doit la regarder. Ce qu'on dit aussi ici, c'est les progrès de la médecine qui augmentent d'année après année, qu'on voit déjà l'espérance de vie qui augmente à 81 ans, qui augmente à chaque année. Je suis bien d'accord avec vous, ça va super bien au niveau de la médecine. Nos médecins canadiens et canadiennes travaillent d'arrache-pied pour augmenter la qualité de vie des Canadiens et canadiennes. Cependant, c'est pourquoi nous avons besoin de l'avis de médecin et non de politiciens pour pouvoir justement décider si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. S'il y a un cas ici échéant pour pouvoir avoir droit au suicide assisté ou à l'euthanasie est réellement définitif et final, ou s'il y a encore de l'espoir au niveau du progrès de la médecine. Nous, ici, qu'est-ce qu'on propose au niveau du gouvernement? C'est une mesure qui va aider les différentes provinces justement à sauver des coûts, aider leur système de santé, pouvoir un peu arrêter l'acharnement thérapeutique que certains patients ont, et souvent malgré eux. L'ensemble des contribuables ici, on paie pour avoir des médecins qui vont pouvoir leur offrir des systèmes de santé. Et quand on fait de l'acharnement thérapeutique, c'est des médecins, des machines, c'est de la machinerie, des infirmières et des infirmiers qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir garder une personne en vie, même s'il n'y a plus aucun espoir pour celle-ci. Madame la Présidente, chaque province, au niveau de la Confédération, doit garder en tête que c'est cette partie de son budget qui est la plus élevée. Au niveau de la santé, il a toujours été une partie centrale du budget d'une province, et c'est même en fait la priorité de chacune de celles-ci. En faisant ça, nous aidons les provinces justement à réatteindre des équilibres budgétaires au niveau de leur budget, au niveau de leur budget de la santé. On baisse leurs charges, et ne vous inquiétez pas, on est sûr et certain que chaque province va être contente d'avoir une telle décision. Madame la Présidente, merci. Merci. J'inviterai le premier représentant de l'opposition à s'avancer pour son temps de parole, d'une durée de trois minutes. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Du côté du gouvernement, on nous parle d'actes notariés, de codes civils, du budget des provinces. Premièrement, j'aimerais leur rappeler qu'on est au gouvernement fédéral. Et deuxièmement, je voudrais leur rappeler qu'ils n'ont toujours pas répondu à nos nombreuses questions. Premièrement, je vais vous parler du rôle du système de santé, et je reviendrai ensuite sur le gouvernement, leur argument qui nous dit qu'ils vont plus encadrer l'acte des médecins. Premièrement, je voudrais rappeler au gouvernement que notre système de santé est déjà engorgé. Il y a plusieurs attentes dans les urgences. Il y a également de l'attente énorme dans le traitement du cancer, dans les transplantations, dans les problèmes aussi de diverses personnes malades. Je vais vous donner l'exemple de Julie, qui attend depuis des mois, Madame la Présidente, des mois pour se faire guérir. Et là, elle va voir deux médecins, deux médecins, qui vont, à la place de guérir Julie, ils vont vouloir euthanasier une autre personne, Madame la Présidente. C'est cruel pour Julie. C'est énormément cruel. Également, ce n'est pas le rôle des médecins. On les a formés pour guérir des personnes. Là, on va leur dire qu'ils vont devoir euthanasier ces mêmes personnes-là. Plusieurs même de ces médecins ont écrit à ce sujet, ont écrit des mémoires qu'ils étaient contre. On ne nous a même pas dit si l'ordre des médecins était en accord avec ce projet de loi. On nous parle d'optimisation du système de santé. Mais là, on rappelle qu'il y a plusieurs touristes qui vont venir se faire euthanasier au Canada. Est-ce que c'est les citoyens canadiens qui vont payer pour des touristes qui vont vouloir venir se faire euthanasier au Canada? Est-ce que c'est Julie qui va voir ces touristes-là? C'est le touriste de la mort, Madame la Présidente. Là, du côté du gouvernement, on nous a parlé, on accuse même les gouvernements de déjà faire l'euthanasie. On nous dit que leur rôle, c'est de sauver des vies. Mais là, on va devoir euthanasier ces personnes-là. Est-ce que l'ordre des médecins est d'accord? Je voudrais aussi rappeler que les provinces sont indépendantes, Madame la Présidente. Elles sont indépendantes. On a déjà de la misère à avoir toutes les provinces en accord. Imaginez, on va venir jeter de l'huile sur le feu. On est déjà en difficulté avec les relations qu'on a avec nos médecins. Puis là, on va leur rajouter du travail. Puis on n'est même pas sûrs que ce travail-là, ils sont en accord avec lui. On a de la difficulté à trouver des médecins. Mais là, on nous dit qu'on va devoir ajouter deux autres médecins qui ne sont même pas capables de guérir nos propres malades dans nos hôpitaux, qui sont déjà engorgés. À quoi le gouvernement pense, Madame la Présidente, aujourd'hui? C'est un scandale. On ne sait pas combien ça va coûter. On ne sait pas si c'est les provinces qui vont payer. On nous parle de code civil, mais les provinces, est-ce qu'ils vont payer ce projet de loi-là? Quels outils on veut utiliser pour euthanasier cruellement nos patients, Madame la Présidente? Du côté de l'opposition, on est choqués. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, j'inviterai le second représentant du gouvernement à s'avancer pour son droit de parole d'une durée de quatre minutes. Madame la Présidente, Canadiennes et Canadiennes, distingués collègues de l'opposition, tout d'abord, c'est avec une fierté énorme que je suis ici devant vous, en cette Chambre, pour appuyer un projet sérieux de mon premier ministre pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Si nous avons été élus en août dernier, c'est pour représenter les Canadiens et les Canadiennes dans leur volonté. Cette volonté, Madame la Présidente, elle a été déjà maintes et maintes fois démontrée. Lorsque les parents et les mourants démontrent une volonté d'aller vers la solution qui, malheureusement, dans bien des cas, est la mort. Cette volonté, Madame, elle est individuelle. Ce n'est pas à des politiciens en cravate ou à des fonctionnaires de décider si les familles ou les individus doivent mourir ou non. C'est aux familles, c'est aux individus. Puis, je le rappelle à l'opposition, car nous avons été clairs, c'est un acte notarié qui sera pris avant que les mourants soient dans l'invalidité. Car, je le rappelle, pour contracter, nous devons avoir la capacité de le faire, être valide. Et c'est toujours ce que notre gouvernement va appuyer et va défendre, Madame la Présidente. C'est une question de dignité. Les crimes, les meurtres ou plutôt les suicides violents que nous voyons dans les maisons, quand les policiers arrivent, qu'un homme s'est tiré une balle dans la tête ou s'est pendu, c'est des drames humains. C'est les policiers qui arrivent sur ces scènes de crime, c'est des ambulanciers. C'est triste pour une société de voir que des hommes, des femmes doivent en venir à avoir leurs propres solutions et que, de plus, le gouvernement leur interdit de le faire et qu'ils doivent prendre des solutions qui sont douloureuses et qui sont, je le rappelle, des drames humains. De plus, la Charte canadienne des droits et libertés du Canada, inclus dans notre Constitution canadienne, a deux essences importantes quant à ce projet de loi. C'est le droit à la dignité et puis la sécurité humaine. Ces deux éléments défendent ce que notre projet de loi veut apporter et ça a déjà été inclus dans la jurisprudence dans certains cas, notamment dans la Cour supérieure en Colombie-Britannique, déjà. Donc, l'opposition, je suis extrêmement content de voir qu'elle nous apporte des questions et qu'elle a des interrogations que peut-être les Canadiens et les Canadiennes ont et que j'aimerais répondre d'une part à l'opposition, mais également aux Canadiens et aux Canadiennes qui se posent les mêmes questions. D'entrée de jeu, Mme la Présidente, du très fond du cœur, je voudrais dire que je suis très désolé pour Julie qui a ses problèmes, mais j'aimerais rappeler à mon collègue de l'opposition que qu'est-ce qu'il a apporté, c'est un faux dilemme. On ne veut pas choisir entre Julie ou un autre patient, on ne veut pas dire qu'un patient est mieux que l'autre ou dans tel et tel cas, nous allons prendre des décisions car, je le rappelle, on légalise, on donne un pouvoir de plus, on donne le droit, on ne retire pas un droit plutôt en criminalisant car la solution n'est pas de criminaliser en disant aux gens, vous n'avez pas le droit de faire telle ou telle affaire ou tel ou tel acte, nous leur disons, on vous donne le droit, c'est légal, c'est sorti du code criminel, ça ne devient plus criminel. Ensuite, on voudrait être clair sur la question des coûts qui nous a été posée, Julie ne payera pas pour le tourisme de la mort, comme aime la paix de l'opposition, mais le tourisme de la mort, c'est de faire peur aux Canadiens et aux Canadiennes en utilisant le sophiste de l'appel à la terreur, ce n'est pas ce qu'on va faire, on est un gouvernement qui est sérieux, on est un gouvernement qui est responsable, et de dire le contraire, c'est une insulte à notre intelligence et à notre capacité comme gouvernement d'être responsable et sérieux. Donc, merci Madame la Présidente, Canadiens et Canadiennes, bonsoir. Merci. J'aimerais maintenant inviter le second représentant de l'opposition à s'avancer pour un discours d'une durée de quatre minutes. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je vais tout d'abord revenir sur les arguments qui nous ont été présentés par le gouvernement, et ensuite de ça, on passera aux arguments qui nous ont été présentés par l'opposition. Je vais prendre le temps de revenir sur, en fait, premièrement, l'argument de relations économiques. En fait, le gouvernement nous a proposé aujourd'hui de sauver des coûts. Il nous a proposé de mettre fin à l'acharnement thérapeutique. Il nous propose également de tuer pour économiser. Mais est-ce que la population lui a donné le mandat de tuer pour économiser? Je suis certain que si on demandait à tous les Canadiens et Canadiennes, personne n'en dirait qu'ils croient à l'euthanasie ou au suicide à la cité pour économiser des coûts. J'ai cherché une comparaison, mais ça n'a tellement aucun sens, ce genre d'économie, qu'aucune comparaison n'est même possible. Mais cependant, j'ai deux questions. Combien le gouvernement pense sauver? Et deuxièmement, combien vaut une vie, Madame la Présidente? Est-ce que le gouvernement va finalement nous répondre sur combien vaut une vie et combien il est prêt à économiser dans le but d'éliminer certaines personnes de sa société? On a également parlé d'éthique, que c'était triste pour les intervenants d'arriver sur des lieux où il y avait eu des suicides. Mais que fait-on des médecins, Madame la Présidente, qui eux aussi sont des intervenants, qui sont là à tous les jours et qui travaillent avec ces patients-là et qui arrivent un jour avec un acte notarié, supposément, pour mettre fin à leur vie? Que fait-on de ces médecins-là? On n'a aucune considération pour le personnel médical, Madame la Présidente. On doit également parler du droit à la sécurité humaine. Oui, je suis d'accord, tous les Canadiens ont droit à la sécurité humaine. Ils ont également le droit à la vie. Mais pas le droit à la mort, Madame la Présidente. Dans la Constitution, il n'est jamais indiqué que les Canadiens et Canadiennes ont droit à la mort, Madame la Présidente. Ils ont droit à la vie et, en effet, ils ont droit de la vivre de façon correcte. On nous a également parlé d'encadrement. Je rappellerai, Madame la Présidente, que comme on vous en a parlé, même si un acte est notarié, ça ne veut pas dire que la personne était totalement consciente ou totalement volontaire de le faire. Elle a peut-être été poussée par quelqu'un. Elle ne l'a peut-être pas par choix, mais plutôt parce qu'elle se sent mal, parce qu'on le connaît. Il y a des aînés qui subissent des abus. Il ne faut pas oublier, il existe des fraudes des aînés. On en voit tous les jours des aînés qui donnent leur carte de crédit pour toutes sortes de raisons. Pourquoi est-ce qu'un enfant ne serait pas capable de le manipuler pour l'amener chez un notaire pour signer un simple papier, Madame la Présidente? Ce papier-là ne veut rien dire. Du côté de l'opposition, on vous a parlé d'éviter l'abus des personnes vulnérables. Du côté du gouvernement, encore une fois, on nous a parlé du Code civil. On oublie encore une fois certaines notions du contrat qui ne sont pas nécessairement uniques au Québec, mais qui doivent aussi être adaptées à tout le contexte canadien, Madame la Présidente. On vous a parlé de protéger les personnes inaptes, point sur lequel le gouvernement n'est jamais revenu. On nous a parlé des personnes vulnérables et du fameux acte notarié, mais on ne nous a jamais parlé de qui va prendre la décision d'euthanasier une personne inapte. Est-ce que c'est la famille? Parce que si c'est le cas, ce n'est pas nécessairement juste pour la personne qui est dans le coma ou handicapée. Est-ce que c'est le médecin? Parce que là, encore là, ce n'est pas juste pour la famille. On se pose des questions du gouvernement, on se pose des inquiétudes, et le gouvernement n'a pas le droit de se donner le droit, en fait, de mettre fin à des vies. Également, on vous a parlé que ce n'était pas le rôle du système de santé. On nous a dit que le cas de Julie ne serait pas un choix et qu'il serait priorisé. Mais je vous rappellerai, Madame la Présidente, que les ressources du gouvernement sont limitées et qu'il n'a pas des millions d'argent et qu'on a un nombre limité de médecins et qu'il va falloir faire des choix, évidemment. Et puis, on s'inquiète également du tourisme de la mort, qui est une vraie situation qui existe en Suisse et en Belgique. Donc, c'est pour ces trois arguments-là, Madame la Présidente, parce qu'on veut éviter la vie de personnes vulnérables, des personnes inaptes, et parce que ce n'est pas notre rôle que l'opposition se pose à ce projet de loi. Merci. Merci. J'inviterai à nouveau le premier ministre à s'avancer pour son dernier discours de clôture, d'une durée de trois minutes, entièrement protégée. Merci, Madame la Présidente. On a parlé du côté de l'opposition d'engorgement dans les hôpitaux. Écoutez, je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans les hôpitaux, mais la simple logique nous permet de déterminer qu'une injection de quelques minutes, qui permet de sauver des mois d'acharnement thérapeutique en soins palliatifs, ça, ça désengorge les hôpitaux. Ça libère du temps pour nos médecins. Ça libère du temps pour nos médecins pour traiter des maladies qui sont traitables, comme le cas de Julie, ça libère nos médecins pour faire ce à quoi ils sont réellement formés, comme l'ont dit l'opposition, c'est-à-dire soigner des gens qui désirent être soignés. Donc, tous ces acharnements thérapeutiques qui n'en finissent plus dans les départements de soins palliatifs, on libère du temps de médecins. C'est la simple logique qui nous l'apporte. Aussi, c'est très important, j'aimerais rappeler à l'opposition que le projet est simplement une légalisation et non pas une implantation de l'euthanasie et du suicide assisté à la différentes provinces. On veut simplement donner le droit de le faire, de légaliser la chose et non pas de l'implanter. Alors, toutes leurs autres questions concernant les différents ministères de santé des provinces, ces questions tombent caduques, mais ne perdons pas plus de temps avec ça. S'il vous plaît, n'allons pas faire de l'ingérence dans ce qui revient aux juridictions provinciales. Nous avons déjà assez de choses à traiter ici au gouvernement fédéral. Aussi, on a vraiment une crainte du côté de l'opposition à déterminer ce qui est une personne inapte, de ce qui n'en est pas une, etc. Ça, c'est déjà encadré dans le Code civil. Donc, encore une fois, on va sortir ça du débat. On va débattre de ce qui est réellement notre sujet aujourd'hui. J'ai parlé de la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie, non pas l'implantation. L'encadrement qu'on a essayé de ramener est un encadrement clair, très rigoureux, et qui permettra justement de donner cette liberté aux Canadiens et aux Canadiennes. L'encadrement, on l'a dit, ça exige un acte notarié qui a été signé préalablement lorsque la personne était pleinement consciente. Un acte notarié, par définition, c'est signé par des personnes pleinement conscientes. Le suicide sera effectué par un acte médical et non pas par des proches dans la maison, ce qui va éviter, comme on l'a dit, tous ces suicides violents qui sont des drames atroces pour la famille, des drames familiaux, des drames sociaux. On veut éliminer ça aussi. Également, on exigera une contre-expertise par deux médecins aléatoirement sélectionnés, non connus par la victime, ce qui nous assurera justement d'avoir une décision claire sur l'état de santé de la personne. Et puis, si cet état de santé-là entre avec ce qui avait été écrit dans l'acte notarié, eh bien, l'euthanasie sera autorisée. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi rigoureux que ça. Merci, Mme la Présidente. Merci. Merci. Alors, j'invite à nouveau la chef de l'opposition à s'avancer pour son dernier discours de clôture, d'une durée de trois minutes, entièrement protégée. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Le projet de loi que nous présente le gouvernement aujourd'hui vient littéralement traiter les humains comme des animaux. On nous dit ici qu'au gouvernement qu'on croit que le suicide et l'euthanasie, c'est acceptable de le faire. Ils tentent de nous expliquer que du moment que, sur un bout de papier, ça va devenir légal, les Canadiens et Canadiennes penseront et diront que c'est acceptable. Mais non, Mme la Présidente, ça prend plus que le simple fait d'affirmer que c'est légal pour faire passer ce projet de loi dans la tête des Canadiens et Canadiennes. On nous dit que c'est un projet de loi pour des questions économiques, mais cela n'est pas du tout éthique. Le simple fait de se poser la question de mettre l'économie devant les vies, c'est non éthique, totalement. Au gouvernement, on nous dit qu'il n'y a pas d'implantation et on refuse de répondre à de nombreuses questions qu'on se pose ici à l'opposition. On ne sait même pas si les médecins sont d'accord et on veut aller de l'avant avec ce projet de loi. On va créer une guerre littéralement entre les provinces et on propage, je vous le répète, un tourisme de la mort. Le gouvernement met de la publicité contre le suicide, mais veut euthanasier. C'est complètement contradictoire, Mme la Présidente. Il n'écoute pas les médecins aujourd'hui et il n'est pas au courant du tout des processus utilisés en termes d'euthanasie. Ici, à l'opposition, on met l'accent sur la vie des Canadiens et Canadiennes pendant que l'opposition, sans pitié, vient éliminer les gens malades un à un avec la simple signature d'un notaire sur un bout de papier. C'est bien beau de vouloir faire gober ce projet de loi, mais ce n'est pas avec le simple accord de deux médecins que ça devrait se faire. C'est totalement absurde. Absurde parce que la vie vaut mieux que deux. Oui, de deux médecins. Absurde parce que ces personnes sont beaucoup trop influençables à ce stade de leur vie. Mme la Présidente, les médecins ont autre chose à faire que signer des permissions d'euthanasie. Le gouvernement n'a clairement pas mis les pieds dans les hôpitaux depuis un long moment parce que s'ils le faisaient, ils verraient qu'ils sont engorgés et que ce n'est pas la responsabilité des médecins de faire un tel geste. Le gouvernement nous propose un projet absurde, Mme la Présidente, et ne répond à aucun problème que l'on voit dans la société. Il est totalement non nécessaire, Mme la Présidente. À l'opposition, on veut guérir, on pose des limites, on protège les citoyens, les Canadiens et Canadiennes, gens pour lesquels nous travaillons, Mme la Présidente. Aujourd'hui, nous nous opposons catégoriquement au fait de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie, tout d'abord parce qu'on veut éviter l'abus des personnes vulnérables, on veut protéger les personnes inaptes et que ce n'est pas le rôle du système de santé. C'est cruel, Mme la Présidente, et c'est criminel. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci. 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 Merci.